Testo va nous parler de la guerre Veolia-Suez et du milliard et demi de dollars de bitcoins achetés par Tesla. C'est une folie, enfin dans Savamie en le disant, c'est un grand romantique, notre psy de Jean Dorido va nous parler des mots d'amour qui riment avec toujours. Quoi de mieux en cette veille de Saint-Valentin ? Un sujet fait beaucoup jaser et débattre dans la loi séparatisme, l'éducation des enfants hors du système scolaire, au point d'avoir monopolisé une partie du débat de « Vous avez la parole » jeudi dernier entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen et d'avoir causé de longs échanges dans l'hémicycle cette semaine. Nous sommes en compagnie de Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, l'interdiction de l'instruction en famille annoncée par Emmanuel Macron lors du fameux discours des Mureaux et inscrite dans le projet de loi a suscité une vive émotion. Pourquoi ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est la surprise. Il y a eu un véritable effet de surprise à cette annonce. Personne ne s'attendait à ce qu'un mode d'instruction qui rassemble finalement peu d'enfants et peu de familles soit mis sur le devant de la scène de cette manière-là. La violence aussi, puisque ça a été perçu en tous les cas pour les familles qui pratiquent ce mode d'instruction comme une attaque à leur manière d'appréhender l'accompagnement qu'elles avaient avec leurs enfants. Donc ça a été très très mal perçu. Et c'était d'autant plus mal perçu que le ministre de l'Éducation lui-même, quelques mois plus tôt, avait abordé ce sujet dans le cadre d'une audition au Sénat, au moment de laquelle il avait effectivement exprimé que l'ensemble du cadre législatif qui permettait les contrôles avait atteint un niveau qui était tout à fait satisfaisant, qui permettait de bien contrôler, et donc il n'envisageait pas d'en faire aucune modification. L'autre élément qui a généré une vive émotion, c'est la stigmatisation de ces familles. C'est-à-dire qu'on les a fait passer pour des personnes sectaires, qui choisissaient ce mode d'instruction à des fins vraiment de s'opposer à la République, qui ne respectaient pas dans leurs pratiques les valeurs républicaines. Ce qui n'est absolument pas le cas. On sait, il y a quelques études, même si elles ne sont pas très nombreuses, en tous les cas dans le rapport du Sénat ou de certains chercheurs, que les origines des pratiques sont extrêmement diverses, et que dans la majeure partie des cas, c'est un moment dans l'histoire du parcours de l'enfant qui est une passerelle en fait. Alors justement, l'instruction en famille, ça concerne en réalité que 0,5% des enfants en âge d'être instruits. Comment justifier que l'article 21 ait donné lieu à plus de 10 heures, 10 heures pour un article, c'est complètement fou, de débats parlementaires jeudi à l'Assemblée nationale ? Pour la raison première que finalement personne n'a vraiment bien compris ce que ça venait faire dans une loi qui visait à lutter contre les séparatismes, que le lien entre l'instruction en famille et les risques de séparatisme n'était absolument pas avéré, ce que le Conseil d'État a d'ailleurs formellement explicité en exprimant au gouvernement ses inquiétudes sur le fait qu'il n'y avait pas de lien probant, et puis aussi parce que ça touche à une liberté constitutionnelle qui a des valeurs fortes dans notre histoire commune, et qui met en corollaire, si vous voulez, au droit d'instruction de l'enfant, la liberté des parents de choisir les modalités de cette instruction. Donc les parents sont libres de choisir d'inscrire leur enfant dans une école publique, dans une école privée sous contrat, dans une école privée hors contrat, et quand ils en ont la possibilité, et qu'ils le souhaitent pour des raisons qui leur sont propres, d'assurer eux-mêmes cette instruction, dans le cadre d'un harcelat législatif très bien organisé, qui fait qu'on contrôle bien, que l'enfant est en bonne santé, est bien socialisé, et acquiert bien les connaissances du socle commun. D'accord. Alors vous avez suivi les débats parlementaires sur les articles du volet éducation de cette loi, qui prévoit, enfin qui en a quand même, qui a mis quelques restrictions sur l'instruction en famille, un renforcement des contrôles des écoles hors contrat. Que faut-il en retenir ? Alors je crois que le point fort, c'est effectivement la mobilisation, à la fois des parents, des associations, mais également des députés. Je pense qu'il y a beaucoup de députés qui ne savaient pas réellement ce que recouvrait l'instruction en famille, et quelles étaient les raisons pour lesquelles certains parents s'engageaient dans cette voie qui est quand même, qui demande un temps important, et qui est quand même tout un ensemble d'efforts fait sur sa vie personnelle et professionnelle. Et ils ont pris conscience finalement que l'évolution, l'augmentation, avait un sens véritable, notamment des difficultés de l'école publique, notamment le fait qu'il y ait cette obligation d'instruction. Parce que ce qui est important de comprendre, et que finalement on ne sait pas toujours, c'est que l'instruction est obligatoire, mais pas du tout la scolarisation. Or depuis la rentrée 2019, l'instruction obligatoire a été avancée à l'âge de 3 ans, alors qu'elle était à l'âge de 6 ans avant. Donc effectivement, il y a tout un ensemble de familles qui ont considéré que 3 ans était un peu tôt, et qui voulaient garder l'enfant un peu plus longtemps à la maison, tout en assurant l'instruction de 3 à 6 ans, c'est-à-dire l'éducation à la phonologie, etc. – Oui, ce qu'on appelle la maternelle entre 3 et 6 ans à l'école. – Absolument, absolument. Et donc si vous voulez, les députés ont pris conscience qu'il y avait là quelque chose qui leur semblait tout à fait injuste, qui n'était pas avéré par un danger imminent qui était lié au risque de séparatisme, et s'ils sont opposés en disant, ben non, là on touche à une liberté fondamentale de notre République, sans qu'il y ait de bénéfice dans le cadre qui nous occupe, c'est-à-dire la lutte contre les séparatismes, et ils ont à ce moment-là fait dévier les débats vers un sujet qui leur semblait important, c'est dans ces cas-là, posons le sujet de l'éducation plus largement. – Alors justement, Sophie Audugé, quelque part vous avez gagné hier, puisque l'Assemblée nationale a voté le maintien de l'éducation à domicile, mais avec un encadrement renforcé. – Alors, on n'a pas gagné, non, puisque on perd… – Ça vous n'avez pas perdu quand même ? – Si, on a tous un peu perdu, c'est-à-dire qu'on a tous perdu la liberté du choix du mode d'instruction, notamment celui d'instruire en famille, en sachant que, finalement, on sait très bien que les Français y sont très attachés, même si on est peu à l'utiliser, puisque dans 97% des cas, les enfants de 3 ans sont scolarisés. La réalité, c'est qu'on sait que l'éducation nationale ou les autres systèmes d'éducation ne sont pas en capacité d'agir vite dans des situations difficiles d'enfants. Or, la possibilité du parent de retirer son enfant quand il estime que son enfant est en souffrance doit lui être préservée. C'est-à-dire que le fait de centrer l'unique motif de l'instruction en famille sur la situation propre à l'enfant enlève aux parents, finalement, son rôle de premier éducateur de l'enfant et donc son droit de dire « Moi, je considère que le mode d'instruction dans lequel est inscrit aujourd'hui mon enfant n'est pas le meilleur, je pense qu'il serait mieux dans un autre mode d'instruction et je décide en pleine conscience de le retirer. » Donc, à ce titre-là, non, ce n'est pas une victoire. – Le combat continue, donc, ce n'est pas terminé pour vous, très rapidement ? – Non, ce n'est pas terminé. Il y aura évidemment des recours au Conseil constitutionnel. On va être très vigilants sur les mesures d'application. – Merci beaucoup, Sophie Audugé.